us échec bienvenue dans cette nouvelle marvel champion jc tv je suis de retour pour le challenge retro gaming presque préconstruit après un mois bien chargé il est vrai au niveau du travail parce que j'ai un vrai métier à côté malheureusement je ne peux pas vivre de ceci c'est bien dommage d'ailleurs et donc c'est parti on va continuer la campagne avec gamora contre convoitise galactique on avait vaincu de rang lors du scénario précédent c'est parti pour le scénario numéro deux le collectionneur alors la mise en place de campagne elle est facile il ya le tracker badoum qui est mélangé dans le deck de rencontres et nous avons la galerie des merveilles qui est qui entre en jeu avec entrave 3 donc on a six jetons dessus victoire 1 et on s'en fout au gros parce que c'est beaucoup trop compliqué d'aller jouer ça pour un malheureux point de victoire donc c'est parti alors le collectionneur on connaît le principe quand une carte joueur qui est en joueur rencontre qui est en jeu est censé être placé dans une pile de défauts mettez là dans la collection face visible à la place alors on a la collection et on doit mettre la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection face visible une énergie voilà la zone de collection sera là et donc on démarre avec quatre menaces par joueur action de héros soit vous inclinez votre héros soit vous dépensez deux ressources de n'importe quel type défaut c'est une carte de la collection vers la pile de défauts de son propriétaire ok et s'il ya au moins cinq cartes dans la collection perdus voilà ce n'est pas très compliqué c'est parti main de départ six cartes je suis peut-être un petit peu rouillé après avoir moins sans jouer 5 même si le build que j'avais fait de gamora était loin d'être compliqué alors évidemment c'est bien d'avoir nébula en première main mais contre le collectionneur est ce qu'on a envie d'avoir des alliés en main c'est ça encore autre chose ouais je pourrais poser le temps mort ou un mouvement achromatique j'ai pas de contre donc je vais je garder ça ce que je garde moi quand même gardé nébula 3 quand même la pose des nébula toujours pas de contre ainsi j'ai le à la rescousse you ok bon ben pour une force je vais poser nébula après que les bulles est entré en jeu chercher un événement attaque ou contre dans votre deck ajouté le dans votre main on va chercher du contre un temps qu'on y est en contre peut-être un peu plus efficace retirer une menace d'une manigance pour 0 moi ça reste le principe du deck oui des cartes pas chères alors ensuite on va c'est souvent toi qu'est ce que j'ai comme regardez la carte dessus de votre deck carton événement pioché là contre attaque pioché là on va le faire qu'est ce que ça me coûte c'est la salle de sport moi je n'aurais pas ça sur la table alors on passe aux formes de héros alors on va faire une attaque acrobatique afficher deux dégâts à un ennemi donc notre ami le collectionneur passe à 11 comme c'est la première attaque que je joue je peux retirer un de menace d'une manigance ensuite on va jouer imposer son rythme retirer une menace d'une manigance comme c'est la première le premier contre je joue je préférais pas dégâts à un ennemi voilà je vais poser le temps mort je garde vous pérez pour ça ce que je veux garder oui parce qu'il va m'attaquer comme des dégâts de poser le temps mort et avec gamorra que fais je je retire la carte de la collection oui on va pas prendre de risques voilà je refais ma main à sa carte ok face du méchant 1 de menace sur la manigance principale le collectionneur m'attaque il n'attaque à 1 je laisse passer à plus 2 ça fait 3 je subis 3 dégâts et là je suis tenté de jouer le vous pairez pour ça après que le méchant vous a attaqué retirer un de menace d'une manigance pour chaque dégâts de cette attaque que vous avez subi donc on va retirer de la principale comme ça je suis tranquille une fois par phase ça marche donc c'est un événement contre je peux mettre un dégâts au collectionneur oui j'avais même pas utilisé nebula moi le tour précédent mais bon c'est pas plus mal et alors une carte de rencontre une fois révélé héros le méchant et chaque billet engagé avec vous vous attaque une nouvelle attaque du collectionneur c'est pas cool on va laisser passer une nouvelle fois un plus un ça fait deux okidoki nouveau tour alors bon je vais on se met pas bien ni l'un ni l'autre bon génie pour jouer cogner infliger trois dégâts un ennemi c'est le premier événement d'attaque que je fais cette phase donc je peux une menace d'une manigance c'est la première attaque que je joue la première carte que je joue lors de ce round le ramène dans ma main mais du coup je ne sais plus faire grand chose nebula je vais pas l'utiliser nebula c'est un plan d'urgence en cas de besoin alors à gamora j'ai peut-être même envie d'aller récupérer ce que je vais faire hop je rec à 5 je reviens full life je vais regarder la première carte c'est un event un event d'attaque je peux la mettre dans la main j'ai pas grand chose d'autre à faire du coup pas ce que je vais garder une de ces cartes non hop et je vais repiocher six cartes très bien 1 de menace en manigance principale le collectionneur manigance à 2 plus 2 il manigance à 4 ça passe à 5 de rien il manigance fort et une carte de rencontre hop hop en comme psionique trop cool je suis désorienté ça commence bon je vais quand même utiliser la capa de gamora hop c'est un événement je le prends dans ma main un événement attaque ou défendre ou contre ou contre on est bien d'accord je vais pas se fendre contre croiser ça c'est pour plus tard c'est dommage que je sois que je sois désorienté ben écoutez je vais retirer le désorienté oui je peux retirer des menaces en manigance principale et ramener dans ma main je n'ai pas encore joué de cartes ce tour ici donc je vais payer avec ça et alors oui si je veux contrer d'abord je vais payer avec ça et avec ça je joue retenir l'ennemi retirer 3 de menace de la manigance principale si cette carte est la première que vous jouez dans ce round renvoyer dans votre main c'est aussi le premier contre que je joue dans ce round je peux mettre un dégât à un ennemi je ne vais pas mettre ça sur le fantôme psionique je vais mettre ça sur le collectionneur pourquoi parce que je vais jouer un mouvement acrobatique infligé deux dégâts à un ennemi ça c'est pour le fantôme psionique c'est la première carte d'attaque que je joue cette phase je retire un de menace d'une manigance j'ai utilisé nebula pour éliminer le fantôme psionique je peux défendre deux ressources dépenser deux ressources de n'importe quel type je vais faire hop hop non on va plutôt faire ça de ressources pour retirer une carte de la collection ok et je vais rester comme ça je repêche trois quarts une deux trois alors un menace en manigances principales le collectionneur m'attaque je laisse passer il attaque à un plus un ça fait deux et je vais jouer contre croisé interruption de héros attaque défense contre quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts prévenez trois de ses dégâts je ne prends donc pas de dégâts j'affiche un dégât à un ennemi collectionneur je retire une menace d'une manigance comme c'est une attaque c'est la première que je joue à cette phase je peux retirer encore une menace d'une manigances et comme c'est un contre c'est le premier contre que je joue à cette phase j'ai encore un dégât à un ennemi voilà et une carte de rencontre hop à recaster l'air coup rapide bim les attaques de recaster l'air affichent des dégâts indirects bon ça ne change pas grand chose ok ah il est chaud le recaster l'air il est chaud boulette moi j'avais le premier coup mais ça ne servait strictement rien de vouloir le jouer nouveau round nouveau round bon j'ai pas grand chose à faire c'est à des me planquer de nouveau donc j'ai vidé la menace 1 pour 2 je vais faire un cogné j'affiche 3 dégâts à un ennemi pour le recaster l'air je ramène dans ma main le cogné mais bon il va pas me servir à grand chose alors ah oui j'ai fait j'ai fait jouer une attaque je peux retirer une menace moi je vais éliminer recaster l'air il manigance cas 1 donc si je passe en alter ego ça va encore si je passe en alter ego ça va encore je vais même peut-être m est ce que je vais récupérer ce que je récupère parce que je tape je vais passer ce fond d'alter ego on va quand même toucher la carte là si c'est un c'est une attaque je peux la prendre dans ma main je vais récupérer voilà et puis hop je me refais une marque de six cartes ah bah dit donc mon setup il n'y a pas sauf mais génération de ressources ok passe du méchant hop menace dans ma main dans ce principe le collectionneur contre à 2 plus 0 une contre qu'à 2 3 le recaster l'air contre à 1 je passe à 4 j'ai une carte de rencontre un prix par surprise défaut aussi une amélioration ou un soutien que vous contrôlez ok je perds mon temps mort bon moi il n'y a pas renvoi ok je m'en surpasse ima j'utilise la capa de gamora hop c'est un event contre je prends je repasse sous forme de héros bon on va éliminer le recaster l'air quand même bon coup décisif c'est bien ça il faut d'abord contrer avant donc je vais contrer d'abord l'épée je ne vais pas m'en servir il y a un plan d'attaque je ne vais pas m'en servir non plus pour jouer à retenir l'ennemi retirer 3 de menace de la manilance principale si cette carte est la première que vous jouez dans ce round c'est le cas je la renvoie dans ma main c'est mon premier contre je mets sur le collectionneur alors on va taper 1, 2 on va mettre un coup décisif oui enfin ça ne servait à rien je vais mettre ah le coup décisif ça peut être bien de le mettre au collectionneur c'est 7 dégâts vu que j'ai joué à contre donc genre boum je mets le collectionneur à 0 il va me manquer une ressource pour le finir c'est dommage et du coup le recastellaire lui il va survivre je suis à 10 je suis full life j'ai nébula ouais on va faire ça donc je passe le collectionneur à 0 on passe à l'étape 2 14 points de vie je vais révéler dans l'ordre des joueurs chaque joueur doit choisir soit même la carte du sud de son deck dans la collection face visible soit de subir 3 dégâts 3 dégâts mais je vais manger 2 attaques et oui il y a nébula allez je prends 3 dégâts ensuite je vais jouer je vais jouer combattre sur leur terrain tiens regardez les deux cartes du dessus du deck de rencontre défausser n'importe quel nombre de ces cartes ensuite placer le reste sur ou sous le deck puis je pioche une carte donc je vais pouvoir anticiper ce qui va arriver alors qu'est-ce qui va arriver il va d'abord y avoir le boost et puis la carte de rencontre encore une attaque ou non je vais mettre l'obligation comme carte révélée ok c'est bien ça très bien je pioche une carte ah bah voilà la star fut et quand on en a plus besoin évidemment alors donc jusque là j'ai fait quoi en gros c'est plus avec deux j'avais payé le retenir l'ennemi c'est ça j'ai fait un contre je sais plus si j'ai mis un dégât par contre tant pis tant pis tant pis j'ai fait un contre c'était l'idée ensuite avec un 2 avec un 2 coup décisif infliger 4 dégâts un ennemi 7 dégâts si vous avez joué un événement contre l'ordre de ce tour j'ai joué un événement contre l'ordre de ce tour mes 7 dégâts ont collectionné et comme c'était ma première attaque je peux retirer un de menace et j'ai un coup décisif en main donc il faut juste que je cherche un événement contre puis même il y a moyen de finir donc 1 ah bah joli 2 ah mais encore faut-il que il puisse payer les 2 j'ai pas gagné ok bon 1 2 menaces le collectionneur m'attaque je vais laisser passer non je vais laisser passer il attaque à 2 il attaque à 3 je subis 3 dégâts 1 2 3 je vais tanker le requin stellaire avec nebula on va pas prendre le riz je vais pas me mettre à 1 pev je vais pas me mettre à 1 pev et puis une carte de rencontre ah bah oui je sais ben non je sais je sais ce qui vient je ne risque rien donc je peux aller à 1 pev j'avais sondé je suis con je vais pas mettre nebula dans la collection parce que je sais ce qui arrive c'est la destinée inaccomplie vous pouvez passer sur un alter ego choisissez accueillir votre âme de rigaud retirer des scénarios et accompli de la partie ou choisissez et défausser deux événements de votre main il y a plus que 7 dégâts à mettre à donc je les ai coup décisif plus gamora plus nebula voilà maintenant si je veux garder mes mains je peux jouer un cogné qui remonte dans ma main et un coup décisif donc ça revient au même donc ouais je peux passer sous forme d'alter ego j'ai clé mon alter ego je retire des scénarios inaccompli de la partie alors je vais utiliser la capa oh bah voilà c'est une attaque défense contre je repasse sous forme de héros j'ai le droit voilà alors je vois si je peux pas ou situer le recastellaire ou remettre le temps mort dans dans mon deck pour pas le perdre ça va être compliqué bon bah je vais faire au plus simple A2 cogné 3 dégâts au collectionneur et en même temps je contre A1 je ramène ça dans ma main c'est la première carte que je joue ce tour et puis bah j'ai pas trop le choix au final non j'ai pas trop d'autres possibilités donc 1 2 coup décisif et je mets les 4 derniers dégâts au collectionneur et voilà c'est une victoire contre le collectionneur prend pas de risque contre le collectionneur voilà victoire rapide contre le collectionneur c'était trop facile j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose j'ai laissé un temps mort et j'ai laissé un recastellaire avec moi donc voyons les conséquences que cela a alors je gagne un crédit parce que j'ai gagné la partie inscrivez autant de crédit qu'il y a de points de victoire sur les cartes de rencontre il n'y en a pas inscrivez un crédit pour chaque joueur s'il y a une carte au moins dans la collection il n'y en a qu'une donc ça fait 2 inscrivez un crédit pour chaque joueur s'il n'y a pas de menace en alligance principale 7k ça fait 3 voilà indiquer le titre sur chaque carte joueur dans la collection bah oui je n'aurai pas mon temps mort mais c'est pas très grave le tracker Badou n'est pas dans la pile de victoire donc je gagne quand même 3 crédits je vais pouvoir m'acheter une carte à 3 crédits c'est pas mal au final je suis plutôt content ça n'a pas d'impact d'avoir laissé de recaster les rangeux ça c'est bien donc voilà c'est une victoire alors je vais choisir quoi moi je vais prendre une carte à 3 crédits ou plusieurs cartes à 1 ou 2 crédits j'ai déjà une carte à 3 crédits dans mon deck braver le danger infligé 5 dégâts à un ennemi défausser c'est une attaque qui coûte 1 c'est une attaque c'est bon à savoir ou prendre des risques c'est un contre qui coûte 1 subissez 2 dégâts retirer 5 menaces d'une manigance subissez 2 dégâts infligé 5 dégâts à un ennemi défausser la carte du dessus de deck de rencontre subissez 1 dégâts pour chaque icône de boost ainsi défausser moins évitez de justesse quand une carte de boost est retournée face visible annuler sa capacité boost et toutes ces icônes de boost ensuite défaut c'est là bon écoutez ça c'est toujours utile je pense vu que je ne stun je ne désoriente pas je pourrais annuler un boost et remplacer par une autre carte donc ça c'est tout bon c'est tout bon c'est tout tout bon je joue je vais rajouter éviter de justesse dans mon deck pour 3 crédits voilà voilà si vous avez aimé cette partie mettez des petits pouces levés ça continue de Gamora donc on va essayer de fouillir le musée lors de la prochaine partie rétro gaming la semaine prochaine et c'est reparti pour une vidéo par semaine vous l'avez compris donc les petits pouces levés n'hésitez pas à commenter cette partie et on se retrouve très bientôt pour la suite de ces aventures et Gamora salut salut